Salut, c'est Torglut pour une vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je vais modéliser un verre de grenadine. J'utilise une version 2.59.3 de Blender qui est compilée avec le support de Cycles. Il s'agit de la révision numéro 40779 de Blender. Je commence par ajouter un cylindre avec Shift A, Add Mesh, Cylinder. Ici je vais définir 64 Vertex et je vais décocher la case Cap End afin d'avoir un cylindre complètement creux. J'appuie sur Point sur le pavé numérique pour centrer ma vue sur ce cylindre et je vais le renommer en Vert. Tab pour passer en mode édition. Je vais commencer par faire le fond du vert. Pour ça je sélectionne le Edge Loop du fond, j'appuie sur E pour extruder, S pour redimensionner, Shift Z pour ne redimensionner que sur les axes X et Y. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le fond. Ce que je voudrais c'est que ce vert soit rond sur sa partie supérieure et octogonal sur sa partie inférieure, sur la base. Pour ça je vais ajouter deux Edge Loops avec CTRL R. Je les positionne à peu près comme ça. Je sélectionne ces deux Edge Loops. J'appuie sur X et je détruis les faces. A présent je vais passer en vue de dessus en appuyant sur 7 sur le pavé numérique. Et je vais sélectionner certains vertex en appuyant sur B, comme Bravo ou comme Box Select Mode. Donc B. Voilà, je vérifie. Là je m'aperçois que je n'ai pu sélectionner que les vertex du haut, alors que je voulais sélectionner tous les vertex, y compris ceux qui sont cachés. Pour ça il faut que j'appuie ici, sur la case Limit Selection to Visible. Set pour la vue de dessus. B à nouveau. Encore B. X. Et je détruis les vertices. Voilà. J'obtiens à présent un quart de vert. Et je vais pouvoir aplatir deux faces sur la partie inférieure du vert. En fait je pense qu'il faut que je fasse une autre extrusion. Contrôle Z pour annuler ce que je viens de faire. Il faut que je fasse une autre extrusion auparavant sur le dessous. E. S. Shift Z. Voilà. A pour tout désélectionner, B pour sélectionner la partie supérieure, B pour sélectionner la partie de droite, X vertices. Voilà. Maintenant je vais pouvoir sélectionner ce Edge Loop avec Alt-Click droit, et celui-ci avec Alt-Click droit, et supprimer avec X les faces. Voilà. Ça va me permettre d'avoir un arrondi sous le vert, qui ne sera pas déformé lorsque je vais aplatir ses faces. Je clique sur un vertex de la partie inférieure, j'appuie sur Ctrl L pour tout sélectionner. Voilà. Avec Shift Alt-Click droit, je désélectionne ces vertex. Shift Alt-Click droit, je désélectionne ceci. Shift Alt-Click droit, je désélectionne celui-ci. X, et j'ai détruit les vertices. Voilà. Maintenant je peux sélectionner ces quatre vertex avec Shift, et appuyer sur F comme Foxtrot ou comme Faces. pour créer une face. Je fais la même chose ici, F, et voilà. J'obtiens des faces planes. Ensuite je vais compter les vertex qui se trouvent ici. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Il faudrait donc que je définisse sept vertex sur ces faces. En réalité je ne vais en créer que cinq. Pour ça j'appuie sur Ctrl R, et avec la molette je peux définir le nombre. Ici j'en crée cinq. Je vais créer la sixième et la septième à la main, en appuyant à nouveau sur Ctrl R, clique gauche, et là je peux bouger ce Edge Loop, et en bas à gauche de l'écran, le paramètre Edge Slide s'affiche. Et ce Edge Loop, je voudrais l'approcher du bord, donc pour ça je vais appuyer sur .8 pour définir un paramètre Edge Slide de .8. Donc .8, entrée, et voilà. Ctrl R ici, et là je vais appuyer sur .8. Voilà, et je fais la même chose sur cette face. Ctrl R, 5, Ctrl R, .8, Ctrl R, .8. Voilà, maintenant je vais connecter ce Edge Loop avec celui-ci. Pour cela, je sélectionne ce vertex, celui-ci et celui-ci, et je les descends sur l'axe Z, avec G, Z, G, Z, pour la mener à peu près ici, voilà. Ensuite je sélectionne ce vertex, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et je les amène plus bas. Voilà, ce vertex, ce vertex, ce vertex et ce vertex, je les amène un peu plus bas. Ce vertex, ce vertex, ce vertex, c'est pour donner une forme arrondie, ici. Maintenant je vais sélectionner tous ces vertex, sauf celui-ci, sauf celui-ci, et sauf celui-ci, et je vais les monter sur l'axe Z. Un petit peu comme ça. Je déselectionne celui-ci, 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 et celui-ci, et je monte sur l'axe Z. Comme ça. Et je recommence ici. Voilà. Maintenant, je vais passer en mode sélection de segment, Edge Select Mode. Je sélectionne ce segment, Shift, ce segment, et j'appuie sur F. Voilà. Pour former les faces. F, 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 et je continue le long de cette cassure. Clic droit, Shift, clic droit, F. et j'appuie sur le verre. À présent, sous le verre, je vais sélectionner ce Edge Loop, et repasser en mode Vertex Select Mode. Non, je reste en mode segment. Je sélectionne ces deux segments, F. Clic droit, Shift, clic droit, F. Clic droit, Shift, clic droit, F. Voilà. Maintenant, en prévision du modifier de type Sub Surf, que j'ajouterai plus tard, je vais ajouter des Edge Loops, le long des courbes de cassure. Donc pour ça, je repasse en mode Vertex, et j'appuie sur CTRL R. J'ajoute un Edge Loop ici, je confirme avec le clic gauche, et je vais aplanir cette Edge Loop en appuyant sur SZ0. Voilà. Et je peux la monter sur l'axe Z jusqu'ici à peu près. J'en crée une autre, CTRL R. Celle-ci, je vais l'amener presque au bord. Comme ceci. La même chose en bas. CTRL R. SZ0. Entrée. Et je l'amène presque en bas. Voilà. Et une autre près de la cassure, CTRL R, que j'amène ici. Voilà. Voilà. J'ai modélisé un quart de vert. Ici, dans le menu Modifier, je vais ajouter un modifier de type miroir. X est coché, je coche aussi Y, Merge est coché, je coche Clipping, j'appuie sur Tab pour passer en mode Objet, et j'appuie sur Apply pour appliquer ce modifier. Tab à nouveau. Et voilà. J'obtiens un vert en entier. Sur le fond du vert, je sélectionne ce Edge Loop, et je vais l'approcher du bord. Pour ça, j'appuie sur S pour redimensionner, et Shift Z pour ne redimensionner que sur le plan XY. Et j'approche ce cercle du bord. Comme ceci. Alt-Clique droit pour sélectionner ce Edge Loop, E, échappe, S, Shift Z, voilà. pour avoir ces deux Edge Loops l'un proche de l'autre. Je vais finir le fond du vert. E, échappe, G, Z, je monte un petit peu, comme ceci, S, Shift Z, pour donner cette forme à peu près. J'ajoute un Edge Loop ici. Voilà. Je sélectionne ce Edge Loop, E, échappe, S, Shift Z, comme ceci, E à nouveau, échappe, et là, je vais rassembler tous ces vertex en un seul en appuyant sur W, Merge, Ad Center. Voilà. À présent, je vais modéliser le dessus du vert. Pour cela, je sélectionne le Edge Loop du haut, Alt-Clique droit, E pour extruder, échappe, S pour redimensionner, Shift Z et je donne une certaine épaisseur au vert. E à nouveau, échappe, maintenant, je vais passer en vue de face en appuyant sur 1, en vue fil de fer en appuyant sur Z et je vais diminuer la hauteur de ce Edge Loop pour qu'il coïncide avec celui qui se trouve à l'extérieur du vert. E à nouveau, échappe, je descends, à peu près ici, E à nouveau, échappe, maintenant, je dois tourner un petit peu mon vert pour voir où je dois placer ce Edge Loop. Pour ça, je vais redimensionner en appuyant sur S et Shift Z. Voilà, comme ça. E à nouveau, échappe, et je vais redimensionner celui-ci, S, Shift Z. Voilà, comme ça. Et je vais Peut-être ajouter un Hedgeloop au milieu du verre, CTRL-R. Sélectionnez ce Hedgeloop et celui-ci, S, Shift-Z. Je peux ajouter encore un Hedgeloop ici pour descendre presque en bas. Sélectionnez le Hedgeloop du bas, E pour extruder, S, Shift-Z, c'est toujours la même chose. E à nouveau et W, Merge at center. Voilà, mon verre est dessiné, j'appuie sur Z pour quitter le mode fil de fer. Ce que je vais faire maintenant, c'est épaissir un peu le haut du bord du verre. Pour ça, j'ajoute deux Hedgeloop, un ici à l'extérieur, CTRL-R, comme ceci, et un à l'intérieur, CTRL-R, comme ceci. Je sélectionne ce Hedgeloop, Shift-Alt-Click droit, ce Hedgeloop, j'appuie sur S et Shift-Z, et j'épaissis un peu. Je fais la même chose à l'extérieur, Alt-Click droit, Shift-Alt-Click droit, Alt-Click droit, Shift-Alt-Click droit, S, Shift-Z. Voilà, le verre est modélisé. On peut le voir ici en vue solide, j'appuie sur Tab, voilà. Voilà, mon verre est modélisé, je peux ajouter un modifier de type Subsurf, voilà. 3, ça sera très bien, même si ça fait beaucoup de polygones, et j'appuie sur Smooth, ici. Voilà, à présent je peux tenter un rendu, alors ici je vais mettre 50%, et appuyer sur F12. Oui, alors, il faudrait lui donner auparavant un matériau, donc ici, New, le matériau je vais l'appeler Vert, et ici, je vais choisir, à la place de Diffuse, je vais choisir Glass. Voilà, et la couleur blanche. Je vais passer en vue caméra en appuyant sur 0, voilà. Je vais bouger un tout petit peu la caméra, comme ça. Shift-F pour pouvoir zoomer sur le verre. Shift-F avec la molette de la souris. Voilà, j'ai rebougé un peu. Et si j'appuie sur F12, j'obtiens un rendu du verre. Par contre, il manque les éléments extérieurs, comme un plan, une lumière, etc. Et là, c'est plutôt lent, parce que je suis en train d'enregistrer, et aussi parce que j'utilise un rendu avec le CPU. Cette version de Blender ne me permet pas d'utiliser le processeur de ma carte graphique. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. A bientôt, pour une prochaine vidéo. Merci, et à bientôt.